Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il était en train de poser des questions accusées. Il a été interrompu puisque nous avons pu faire une pause déjeuner. J'aimerais maintenant lui redonner la parole. Merci Monsieur le Président. Ce matin, nous avons parlé de ce qui caractérisait la torture, de ce qui était important. On a parlé de la souffrance et nous avons dit que ces souffrances étaient imposées dans le but d'obtenir des renseignements. Nous avons commencé à parler des différents modes de torture. La torture par l'eau, la torture à l'aide d'un sac en plastique, de la suffocation. Si j'ai bien compris, il y avait deux autres formes de torture que vous reconnaissez, vous admettez avoir été pratiquées à S21. La forme peut être classique, qui est celle de la bastonnade, la gélation ou du passage à tabac. Si j'ai bien compris aussi, mais je vous demanderai de me le confirmer, est-ce que la seule limite qui était fixée à ce passage à tabac, la seule limite était le fait que le prisonnier ne devait pas mourir ? Mais en dehors de cette limite-là, est-ce qu'il y avait d'autres conseils, d'autres limitations qui avaient pu être indiquées aux interrogateurs ? Ou bien, comment ça se passait ? L'accusé, Your Honour, Monsieur le Juge, All modes of torture were aimed to extract confessions. As you have been familiar already, the classic mode was beating up. Le mode classique était celui de la bastonnade. The interpreter could not interpret for the accused because there was an electricity cut up. Could you please remind the accused to repeat ? Demandez à l'accusé de bien pouvoir répéter. Est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas entendu ce que vous avez dit, un problème d'interférence ? Oui, he could not hear what you said. There was a problem of something in the wiring. The accused, the beating up was a form of the most classic mode. La bastonnade appartenait au... constituer le mode le plus classique. And the only suggestion to the interrogators was that they did not beat the detainees until the confessions were cut off. Pour ne pas battre les prisonniers avant la fin de... ou pour ne pas interrompre l'interrogatoire. Ceci est un aspect de base qui a fait l'objet d'un conseil que nous avons transmis aux interrogateurs. Cependant, il existait un autre aspect, par exemple, lorsque les prisonniers étaient battus jusqu'à ce qu'ils soient trop faibles pour répondre. Nous devions éviter de battre les prisonniers et les mettre dans un état de fatigue trop avancé. parce que ceci aurait pour effet de prolonger les interrogatoires. Donc, en conclusion, il y a deux conseils. Le conseil principal par rapport à ce qui était attendu des interrogateurs était de ne pas battre, de ne pas causer la mort des prisonniers et de faire en sorte d'aller jusqu'au bout des aveux. Donc, les conseils que vous avez donnés, c'était des conseils d'efficacité de la méthode. Il fallait que la méthode soit efficace. C'est ça. Vous avez déclaré que, à M13, vous avez vous-même pratiqué ce genre d'interrogatoire. C'est exact. C'est le genre de torture. C'est le genre de torture. C'est le genre de torture. C'est correct ? C'est le genre d'appliquer une méthode de mastication sur un homme du nom de gnait samon. Gnait sambon. Gnait sambon. Gnait sambon. Lorsque j'ai interrogé Nya Tsambon, je l'ai battu avec mes propres mains. Est-ce que c'est facile de savoir quand il faut s'arrêter ? Pour moi, franchement, avant de passer à tabac, j'ai dû utiliser mes mots pour les convaincre. Et si mes paroles, afin de les convaincre, si cela ne marchait pas, je l'ai passé à tabac. Donc, je pouvais contrôler mes émotions et je pouvais contrôler mes actions. Je savais quand je devrais arrêter de faire des prisonniers. Mais les jeunes interrogateurs ne sont pas dans la même situation. Pour ceux qui étaient des jeunes interrogateurs, ce n'était pas la même chose. Ils pouvaient être extrêmes. En conclusion, les tortures constituent une forme qui ne peut être réparée. Et je concède avoir commis des actes de torture, plus je pense à ces actes de torture, plus cela suscite une émotion en moi. Et je ne veux pas montrer du droit à toute personne, que ce soit appartenant à l'échelon supérieure à travers le pays, je suis individuellement responsable des crimes. Ma réponse sera aussi brève que cela. Et je suis disposé à répondre aux questions complémentaires que vous aurez me posées. Donc, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous venez de dire que vous saviez, vous maîtrisez, vous contrôlez, contrôlez votre violence pour que les coups que vous portiez soient efficaces, mais qu'ils n'aillent pas trop loin. Est-ce que c'est ce que vous enseignez aussi aux jeunes ? Ou bien est-ce que vous contrôliez la violence qu'ils pouvaient utiliser dans ces moments-là ? Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce que vous avez déjà vu. Mais il n'est pas possible. Je n'ai pas compris ce que vous devez être à l'accusé. Ce qui est de m13, j'ai disait à l'accusé. Le c'est comme un homme. C'est comme un homme. C'est comme un homme. Ce qui est de m13, j'ai dit à un homme. Je n'ai pas compris ce qu'il y a eu. C'est comme un homme. C'est comme un homme. se maîtrisait bien la violence qu'il pouvait infliger aux prisonniers mais pour ce qu'il y a ils ne se maîtrisaient pas bien cela dépendait de la nature certains individus étaient cruels et d'autres étaient moins cruels est-ce que vous pensez qu'il y a des façons plus ou moins cruelles d'infliger la torture ? L'accusé je pensais qu'il serait plus cruel quand l'électrocution was applied quand les sacs de plastique la mort d'un prisonnier et ceux plus facilement que de les passer à tabac c'est la raison pour laquelle j'ai introduit c'est la raison pour laquelle j'ai introduit ce type de mode ce mode de torture en tant qu'où est-ce que vous en avez si c'est une image et bien cela entraînerait une peine, une douleur émotionnelle. Donc, pour conclure, toutes les formes de torture constituent tous des actes criminels. Et j'ai autorisé les interrogateurs à procéder aux interrogatoires. Et suite à l'approbation de l'échelon supérieur, sans prendre de mesures pour empêcher que ces actes soient commiliés, je suis pénalement responsable. Alors, je me demande s'il n'y a pas eu un petit problème de traduction, parce que j'ai entendu que vous aviez introduit comme forme de torture psychologique le fait de devoir s'incliner devant une image de canard. C'est une image de chien. J'ai demandé à ce que les prisonniers s'inclinent devant une image de chien. One dog with the Ho Chi Minh head on top, and the other dog with the head of Yon Son. Et un autre avec une tête de Yon Son. Bien. Donc, vous avez expliqué que ceci était moins douloureux que l'électrocution, par exemple. Est-ce que vous avez assisté à des séances d'électrocution ? Est-ce que vous savez quelle est la souffrance qui résulte de tel usage d'électricité ? Vous avez une idée ? Vous avez une idée ? Vous avez une idée ? Et je n'ai pas entendu de compte-rendu signalant qu'un prisonnier qui avait été électrocuté était mort. Des suites d'électrocution. Cependant, cependant, il y a une forme de torture que j'ai déjà décrite à la chambre. Il s'agit de l'électrocution sur les portilles génitales qui rendait impotente la victime. Est-ce que seules les parties génitales étaient visées ? Est-ce qu'on mettait également des électrodes aux oreilles, aux seins, aux mamelons ? Je n'ai pas entendu parler de cela. Je n'ai pas entendu parler de cela. Sur un prisonnier du sexe masculin qui a provoqué l'impotence de la victime. Selon vous, ce système a été utilisé qu'une seule fois ? Ou plusieurs fois ? On m'en a rendu compte ultérieurement. Lorsque nous sommes en fuit après le 6 janvier 1979. So, in the matter of the electrocution, I cannot say whether it happened once. 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 And I was not sure whether the interrogators had any other incidents involving this form or method, but I was only reported once on this method of torture. Utiliser plus d'une fois ce type de méthode, mais j'ai déjà décrit ce type de méthode. Est-ce que cela vous intéressait de savoir quel était le type de torture qui était utilisé par les interrogateurs ? Ou est-ce que ce qui comptait, c'était seulement d'obtenir des confessions ? Ou were you interested only in the securing of confessions ? Je me représente à l'Ogat Grand Kermat. L'application. Monsieur le juge. Je ne pensais pas à l'intention des interrogateurs rather than to get the confessions. Ce qui était important, c'était les aveux. Which isn't the case ? Il y a une chose ? Il y a une chose ? Que ? Les interrogateurs pouvaient considérer ? Il y a une chose ? Il y a une chose ? Que ? Les interrogateurs pouvaient considérer ? Ils avaient infligé des sévices sexuels à une prisonnière, Amsaroun. Est-ce que vous considérez que les moyens n'étaient pas importants ? Ce qui était important, c'était la finalité. Ce qui était important, c'était la finalité. Le juge, ce que vous avez dit, a été interrompu, donc je n'ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter votre question ? Je vous demandais si pour vous, en fait, les moyens n'étaient pas importants, si c'était quelque chose de secondaire et que ce qui était essentiel, ce qui était fondamental, c'était la finalité. Le but, vous l'avez déjà dit, c'était d'obtenir des aveux. Est-ce que c'est cela, la façon de voir, votre façon de voir à l'époque ? L'accusé, l'accusé, c'est exact, monsieur le juge. Alors, je voudrais qu'on revienne à une question que je vous ai déjà posée, c'était le 27 avril dernier. Et cette question, c'était la suivante, c'était de savoir pourquoi vous aviez été sélectionné, pourquoi on vous avait demandé de prendre la tête de S21. Et à cette audience, vous aviez répondu, en citant une réponse que vous aviez déjà donnée, au co-juge d'instruction. Vous aviez dit ceci, c'était parce que j'étais le meilleur dans la pratique des interrogatoires, j'étais meilleur que Nat. Vous avez dit même ceci, je suis meilleur que Nat en termes d'interrogatoire. J'ai enseigné, mais j'étais meilleur lorsqu'il s'agissait de former les gens aux méthodes d'interrogatoire. C'est la vérité. C'est quelque chose que je ne remets pas en question. J'ai été sélectionné parce que le parti avait confiance en moi. J'étais honnête. Et je leur disais la vérité. Alors, ma question est toute simple. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, j'étais meilleur ? Qu'est-ce que c'est être meilleur dans ces conditions ? Qu'est-ce que c'est meilleur que Nat ? Qu'est-ce que c'est meilleur que Nat ? Comment les former avec une idée claire ? Comment les former avec une idée claire ? Qu'est-ce que l'accusé peut répéter sa dernière phrase, s'il vous plaît ? Je savais comment former les interrogateurs pour qu'ils ne posent pas des questions tendancieuses. It means we did not show the direction for the accused to answer to what we want. I thought about my capability in this area in comparison to Nat's ability, and I was better in this area. C'est sur ce plan-là que j'étais meilleur que Nat. Donc, si je vous comprends bien, vous étiez le meilleur dans ce qu'on appellerait, ou ce que vous avez appelé vous-même d'ailleurs, le travail policier. Le travail policier. C'est-à-dire, quand vous avez dit que vous étiez le meilleur, est-ce que cela veut dire que vous étiez le meilleur dans le travail purement policier ? C'est-à-dire, dans l'obtention du renseignement, ce qui faisait la qualité des confessions pour vous, c'était le contenu. Ce n'était pas forcément la façon dont on interroge les gens. C'est-à-dire que les gens étaient interrogés, mais c'était le contenu des confessions qui a déterminé leur qualité. C'est-à-dire que c'est vrai ? Le juge, c'est-à-dire que c'est exact. Je suis d'accord avec vous. Alors, peut-être pourrions-nous revenir sur le document qui a été présenté ce matin concernant les confessions de Ling Pell, je crois, si je ne me trompe pas, sur lesquelles figurent des annotations, puisque là, je ne sais pas non plus, il s'agit d'un problème de traduction, mais je suis pas sûr que les juges internationaux et les participants internationaux aient pu comprendre exactement ce qui était écrit au dos de ces confessions. Alors, M. Procureur, est-ce qu'il serait possible de voir à l'écran ce document ? Vous pouvez nous donner le numéro 1, s'il vous plaît ? Je vais vous donner le numéro 1, s'il vous plaît. 0022-3138. 0022-3141. 0022-3141. M. le Président. M. le Président. Pendant que le bureau du procureur cherche le document, puis-je me permettre de dire à la Chambre que la Défense préférerait, dans la mesure du possible, que les documents que souhaite la Chambre soient présentés par le greffe et non pas par le bureau du procureur. Je trouve cela un peu gênant que ce soit le bureau du procureur qui chaque fois présente les documents lorsque la Chambre le demande. Dans la mesure du possible, si cela voulait se le faire, je souhaiterais que ce soit le greffe qui fasse ce petit travail. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Je comprends que... ... 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 The ... The ... ... ... ... ... ... Due to the technicality in the presentation of documents, the ability by the Chamber is limited technically. Therefore, we continue to use the existing system whereby the link is connected to the co-prosecutor's computer. And we will revisit this matter to improvise it as raised by the Defense Council, which is an appropriate suggestion. But for the current proceeding, we still need the assistance of the office of the co-prosecutors with their current ability. And at a certain point, when we are able to connect it to the graphics computer or the co-prosecutor's computer, then we will proceed. That is the reason. And this doesn't mean that we do not pay attention to this matter. Okay, now let's show the document. And the audiovisual officer, can you link the co-prosecutor's computer to the main screen? ? And the co-prosecutors? Le Président, Je demande au service technique de donner l'image rapprochée de ce document. L'image n'est pas assez claire pour l'instant. L'image n'est pas assez claire pour l'image rapprochée de ce document. Le Président, Est-ce qu'il serait possible d'avoir une vue plus rapprochée de la partie où il y a des annotations, c'est-à-dire le point en haut à gauche ? Voilà, comme ça a été fait d'ailleurs ce matin. Donc, sur cette partie-là, je vois personnellement une date, peut-être le 17 avril ou septembre, je ne sais pas, 1976. C'est la date qui est marquée et qui a écrit quoi ? Qu'est-ce que vous avez écrit, vous, sur cette page ? Est-ce que c'est l'écriture qui apparaît en violet ou l'écriture plutôt en gris clair ? Or est-ce que c'est l'écriture ? Or, is it both ? Merci. The writing on the left-hand side, here we could see one, two, three, four, five lines. They belong to me. The purple writing, actually, so far as I remember, originally the writing was in red. So the five lines of writing belong to me. It reads, interrogated on the 17th of September 1976, interrogators, first person, signature, Deutsch, second person, Bonn, without any signature. These writings belong to me, no other person's writings. Judge Lavian, so in grey, it seems that there is also a date, I can see some figures there. What do these figures correspond to ? If you don't know, just tell me that you don't know. I wrote that interrogated on the 17th of September 1976. And the person who copied the writing stated that copied on the 19th of September, yeah. So I could see the problem also because the date were not consistent. And there is actually a problem of coherence between the two dates. George Lavian, I would like to get back to the explanations that you provided to us. Maybe I didn't understand them well this morning, but you said that if your name was on this document, it was to satisfy a request from your superiors in order to make clear that there were several interrogators and that you were one of these interrogators. Is that what you said to us this morning? Is that what you said to us this morning? The Supreme Court. Is that what you said to me? Is that what you say to me? In the Supreme Court. Woof. The Supreme Court. The Supreme Court. en interrogation. Donc, le document utilisé par l'East pour interrogate Le Pell, 9 personnes avaient participé en interrogatoire avant 2021. Et pour être cohérent à ce que Le Pell avait fait pour Le Pell, mon superior m'a demandé de faire la même chose. Donc, la pratique habituelle à S21, c'était qu'il n'y ait qu'un seul interrogateur face à un prisonnier. Je m'ai dit, à S21, à S21, à S21, un interrogateur parfois interrogated un prisonnier et ils ont pris un tournoi. et les interrogateurs se relayer. à S21, à S21, à S21, à S21, à S21, à S21. le fait qu'il n'y ait qu'un seul interrogateur. Est-ce que c'était pour des raisons, selon vous, d'efficacité ? Ou parce qu'il n'y avait pas assez d'interrogateurs ? Ou parce qu'il était trop difficile de former des bons interrogateurs ? qui étaient trop efficaces ? C'était pour tous les deux autres aspects qui expliquent la pratique observée ? Nous n'avions pas assez d'interrogateurs expérimentés. Est-ce qu'il y a eu souvent des accidents ? Est-ce qu'il y a eu souvent des prisonniers qui sont décédés au cours d'interrogations ? Oui, c'est arrivé. Certains detainees sont décédés à la suite des coups reçus. Quelle était votre position quant à de telles incidences survenaient ? Quelles ont été les suites, par exemple, des violences sexuelles qui ont été imposées à la détenue qui était interrogée ? Vous avez simplement dit que la conséquence avait été qu'on avait créé un groupe d'interrogatrices, ce qui n'existait pas auparavant. Mais les interrogateurs eux-mêmes, est-ce qu'ils ont eu à répondre de leurs actes ? Est-ce que vous leur avez demandé de s'expliquer ? Est-ce qu'ils ont été sanctionnés ? Les interrogateurs, concernent des interrogateurs qui ont été scénés à une enseignante. J'en ai été choquée. Mais à l'époque, j'ai pensé que c'était une infraction aux règles qui devaient présider aux interrogatoires des détenus. Donc j'en ai rendu compte à mon supérieur et j'ai attendu sa décision. Je n'ai pas proposé qu'on fasse arrêter les coupables. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas que mon supérieur et mes subordonnés me considèrent comme une personne individualiste. Parce que mon ancien professeur était détenu et je n'ai pas pu le faire libérer. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu le faire libérer. Et c'est pourquoi, dans ce cas-ci, j'ai rendu compte de l'affaire à mon supérieur. Mon supérieur n'a pas réagi. Je n'ai pas proposé qu'en ce soit d'autre. Je n'ai pas proposé qu'en ce soit d'autre. Je n'ai pas proposé qu'en ce soit d'autre. Je simplement demandé de m'interrogateur ne pas interroger des détenus de sexe féminin. Et c'est à ce moment-là que nous avons constitué une équipe d'interrogatrices. C'est à ce moment-là que nous avons constitué une équipe d'interrogatrices. Et je crois que c'est toujours comme ça que je vois les choses maintenant. Ce matin, vous avez dit aussi que vous arrivez de couvrir, c'est l'expression que vous avez utilisée, vos subordonnés lorsque le résultat des tortures allait jusqu'à la mort du prisonnier. Est-ce que c'est également exact ? Est-ce que c'est aussi ? Vous avez donc couvert des morts et vous avez également couvert, comme vous avez aussi couvert, comme vous disiez, cette agression sexuelle ? cette violence sexuelle ? V'aliment , vous avez insulté les aglichen allemands en particulier, Vous avez eu une autre question. Je vous le Olaf structure de famille. Vous avez été faite qu'il y a deux. Que vous avez eu ce genre de fin à être formelle ou dans un jouet-oactique. Est-ce que c'est que je puisse le montrer, si on est déjà pris des clients, c'est qu'un fait deki changer, qu'on ait possibilité d'aller aider. Alors, on n'a pas eu de traduction, je ne sais pas s'il y a un problème, mais je n'ai rien entendu. Bien, alors peut-être pourriez-vous répéter, je pense qu'il y a peut-être un problème technique qui fait que votre réponse n'a pas été traduite en tous les cas en français. Je pense que votre réponse n'a pas été traduite en français. Je crois que votre réponse n'a pas été traduite en anglais, mais n'a pas été traduite en français. Je pense que votre réponse n'a pas été traduite en anglais, mais n'a pas été traduite en anglais, mais n'a pas été traduite en anglais. Mais si vous regardez mes émotions, j'étais en anglais en anglais à l'époque. J'étais en anglais, mais j'ai surtout été choqué dans l'affaire de la femme détenue plutôt que dans l'autre exemple. Je pense que je n'ai pas pris de mesures très graves, c'est simplement écarter l'interrogateur concerné par l'agression sexuelle qui n'a plus eu à interroger le détenu féminin. J'ai only told to the male interrogator to explain about the event, and I made a report on this matter and reported to the superior. So, the incident in which the prisoner was beaten until they died, and the confession was cut off. I did show my leniency to them. But the interrogator who sexually abused the female detainee, who was a teacher, I was very angry. J'étais très en colère, mais j'ai essayé de maîtriser cette colère, de sorte que ma performance ne soit pas entachée aux yeux de mon supérieur ou mes subordonnés. Vous nous parlez de colère, vous nous parlez de choc, vous avez parlé au tout début de ce procès de regret. Ils sont venus comment ces regrets ? Ils existaient quand vous étiez en colère ? Ou ils sont venus après ? Et pourquoi ils ne sont venus qu'après ? Ils sont venus en colère ? Ils sont venus en colère ? L'accusé. Parlant de mon mécontentement, lorsque j'en ai entendu parler, eh bien, ma réaction était la colère, la réaction immédiate. Pour ce qui est de mon regret, ce n'est qu'ultérieurement que j'ai ressenti le regret. Voilà, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé. Monsieur le Président, vous avez des questions à poser à l'accusé ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez dit que vous avez appris aux interrogateurs comment obtenir des confessions. In many of the confessions, there are references to being members of the KGB or the CIA and other organisations. Did you teach the interrogators how to obtain confessions that prisoners were members of such organisations ? Membres que les prisonniers étaient membres de telles organisations ? The accused, Your Honor, Madame la Juge, The word CIA ? Le terme CIA ? You could say I told them the word CIA. During the initial period, I heard the prisoners confess about counter the revolution and other activities. And at one time, my superior son sent called me and asked for work assignment. At that time, that was the chairman. And when we met him, he showed us a piece of paper that at sector 32, they found the CIA agent. And it was written in handwriting. And that the confession said the person was a CIA agent. And why at S21, we could not find any CIA agents ? And he asked us to explain to him. I was speechless at the time. He did not properly show us a document. And he said, The CIA agents were not like us. If they were the CIA, they had to be the CIA for life. And if they were the CIA, they had to be the CIA. And I had to be the CIA. How long they split from each other, they are still the CIA agents. Not like us. If we are away from the country, right for six months, then we are disconnected. So now it is required for us to seek out the CIA agents. So that was the requirement. So when I returned, I disseminated the information to the interrogators on the instructions from the superior. And as a result, many CIA agents were mentioned in the Congress. Like CIA from the Mekong and CIA from other organizations. And later on, a victim named Leo Soxoponta, Haxing Laini, my apology, he was an engineer. And he said that he was a CIA agent, introduced by Soumour. So I introduced, I reported to the after echelon. And then he said, how come there was a CIA in the Soviet? And then Haxing Laini said, the Soviet called the KGB. And in French, it's called, So I remember the acronyms. And those, for those people who wanted to study in the Soviet, they would be suspected of being the KGB. And also talking about the Vietnamese people, they were called Vietnamese aggressors. So the question of CIA or KGB was the question that the interrogators had actually once directed the prisoners to say to that direction. Thank you. So you confirm that part of your instruction to the interrogators was to suggest that prisoners were members of one of these organizations or perhaps Vietnamese aggressors. It was suggested to the prisoners. Is that correct? It was suggested to the prisoners. Is that correct? Yes. But the instructions from me is just to show them the method, the technicality. But it is up to the interrogators to ask these types of questions to the prisoners. I just show them the instructions. And is it correct that a surprising number of prisoners confessed to being members of the KGB and the CIA, for example? The accused talking about the surprise and if we analyze the fact, yes, it would be a surprise. Because those, the so-called CIA agents, they had to be the real CIA agents managed by the CIA office in America. But when they confessed that they were CIA agents, then they would be treated as CIA agents. And that was the reality of what happened at the time. Of course, for the educated people, it would be a surprise. But for us, it was just a practice we did. And for me, who managed this affair, I understood it. But I hate to follow the trend. And you have said previously that you did not believe a lot of the information in the confessions. Did you believe that so many of the prisoners were members of the KGB or the CIA? The accused, all the prisoners, from what I could conclude, like Sun Ka said, who claims they were CIA agents or Jolong Reng Si, no, they were not. The questions were directed at them and they just responded. So the true nature was different and probably they were forced to say so. And when you say they were forced to say so, they said so because it was suggested to them by the interrogators and they were tortured, would that be correct? The accused, Your Honor, that is true. But the direction toward the CIA agent was not only at me, but it was an instruction from the superior. Thank you. Mr. President, I have a few more questions, but this may be a convenient time to take the break. The President, thank you. Judge Karl Wright, now it is time to have a break. So the Chairman will adjourn for 20 minutes and we'll resume at 3 p.m. 15 h. without saying.. so that maybe you're, the one here at the Nintendoите Siegen McMahon system that you canص είναι as a barberative horas.